Dans cette vidéo, je t'emmène en Aveyron, plus précisément aux alentours de Millau, parce que l'Aveyron, c'est grand. Je vais te faire découvrir des curiosités qui vont peut-être te donner envie de venir ici, en Aveyron. En plein milieu de la forêt, s'élève cette chapelle russe, rêve de deux personnes. Et un troisième va la concrétiser. Ces deux personnes sont le père André Gouze et Monseigneur Mogilev. Le troisième sera le mécène. C'est le père Serge de Beaurecueil qui a reçu, lui, un héritage qui a permis de construire cette chapelle en Russie. Elle fut construite et assemblée en Russie, dans la région de Kirov, à 790 km au nord-est de Moscou, dans la pure tradition russe. Sans boulons, ni chevilles. Cette église a été transportée directement de Russie, démontée là-bas, transportée par les SNCF, et remontée ici. En juillet 1993, elle arrivait en gare de Millau. De là, elle fut acheminée par camion pour être reconstruite selon le technique russe. Durant six mois, les jeunes russes, ceux-là même qui l'avaient bâti en Russie, et des habitants du pays collaborèrent, dans un climat exceptionnel d'amitié, à la reconstruction de cette église, dans la forêt de Pessal. Puisque c'était le rêve de deux hommes, dedans, tu vas retrouver une chapelle orientale, avec une riche collection d'icônes, et la chapelle occidentale, qui elle, contient deux œuvres flamandes exceptionnelles du XVe siècle. Musique du générique Abonnez-vous ! Un décor de Far West, en plein milieu de l'avion. Je t'emmène ici, au Rougier de Camarès. Tu aimes les randos dans un milieu atypique ? Eh bien, ici, tu vas prouver ton compte. Ce qui donne cette couleur, c'est l'argile qui est mélangée à l'oxyde de fer. C'est un décor soit de Western, soit de Mars. L'Aveyron est le département où il y a plus de 1000 dolmens. Et celui de département où il y en a le plus en France. Est-ce que tu le savais, ça ? La Couvertoirade, un petit village médiéval templier à découvrir absolument. En rentrant par la porte, tu vas découvrir les caractéristiques insolites de ce village. La première, c'est qu'il n'y a que 30 habitants. La deuxième, c'est que le village a été construit sans aucune source à proximité. C'est-à-dire que tu ne vas pas trouver de pluie. D'ailleurs, c'est le seul village comme ça en Europe. Donc, si tu fais attention, les maisons ne sont pas collées les unes aux autres. Il y a toujours un petit espace. C'est pour pouvoir récupérer l'eau de pluie. Certaines avaient une citerne dans la cave. Et pour pouvoir récupérer l'eau de pluie, le village est en pente douce. Et il récupérait l'eau sur la place du village. Tu pourras faire le tour des remparts et visiter le seul château templier qui reste en France. Et en plus, il est encore habité. Au début du XXe siècle, pour des raisons sanitaires, on a construit un récupérateur d'eau de pluie à l'extérieur du village. N'oublie pas de monter sur la colline. D'une pour le point de vue. Et de deux pour le moulin du Redounel. Une petite rando pour te montrer ça. Tu vas me dire, c'est qu'une forêt. C'est une forêt de pain noir. Et elle a une petite particularité. Ce sont les enfants de Millau, les écoliers de Millau, qui les ont plantés et sont propriétaires d'un arbre. en 1989. Et la petite chose qui est insolite, c'est ça. Ils ont planté des arbres pour dessiner 1989, pour le piscentenaire de la Révolution. On est à Saint-Sauvé-sur-Moustier. Et ici, c'est la construction insolite. C'est une construction participative. Ça évolue depuis 20 ans. Chacun vient mettre sa pierre à l'édifice par de la mosaïque, par de la construction, par de la poterie, par de la sculpture. Et cette œuvre ne finit pas de vivre. Un dédale de pierres, de salles, avec des sculptures, de la mosaïque. Il y a de l'architecture. C'est de l'art brut, ce qu'on appelle de l'art brut. Un art qui mêle tous les genres. Il y a des sessions sur une journée, sur une semaine, et tu peux venir t'inscrire à l'association et venir apporter ta pierre à l'édifice. Tu vas même pouvoir apprendre des choses avec tes mains. Cette construction insolite, il faut vraiment que tu viennes la découvrir parce qu'elle mérite. Étrangers ne passaient pas sans regarder. Arrêtez-vous comme vous. Pour méditer, souffirez et la race. Ce n'est pas moi, mais le célèbre poète Lord Byron qui a écrit ça pour sa fille, Médora. Elisabeth Médora Lay Byron est la fille du poète britannique Lord Byron et de sa demi-sœur Augusta Lay. Elle vit dans l'indifférence de ses parents. Elle sera séduite avant 16 ans par son beau-frère Henri Travagnon, un homme sans honneur, entaché par des grossesses dans une misère physique et morale. Elle s'exilera d'Angleterre pour la France. Et on ne peut pas dire que sa vie avait bien commencé. Elle va passer ses trois dernières années dans le petit village de La Père qui est près de Roquefort. Elle y épouse un ancien sous-officier, Jean-Louis Tailleferre, et lui donnera un fils. C'est dans la pauvreté et l'indifférence qu'Elisabeth trouve le bonheur et une famille. Elle décédera malheureusement peu après l'âge de 35 ans. Fatiguée d'une existence empoisonnée par le scandale de sa naissance et les cicatrices du passé. Elle repose désormais au cimetière de la Père et la citation poétique de Lord Byron placée sur sa tombe. Elle est enterrée ici et énormément d'Anglés viennent se recueillir sur sa tombe. Les fresques sont de Nikolai Chesny. Et toutes les fresques retracent la vie biblique. Tu peux voir là le pain a été remplacé par la foisse et des personnages du village ont été peints sur ces fresques. de Nikolai Chesny et d'Amélie Chesny et d'Amélie Chesny avance la flore « L'Église Semitroglodyte de Prères » C'est une église aussi qui servait en cas d'attaque pendant le médiéval pour que les gens puissent se réfugier dans l'église, car le village n'avait pas de rempart. Et on peut voir encore ces moyens de défense. La population venait dans l'église et les défenseurs se mettaient en position sur les hauts de l'église. Sous-titrage ST' 501 Et il est classé comme l'un des plus beaux villages de France. Les caves d'entre-deux mondes sont des caves semi-throglodytites. Donc, elles sont semi-enterrées. Et dedans, on pouvait trouver du vin et du fromage. On y stockait de 1000 à 4000 litres de vin toute l'année, parce que les foudres, les tonneaux, restaient à bonne température pour conserver le vin. Musique Musique C'est un village tout en longueur. Et pourtant, Roquefort est connu du monde entier. Avec son appellation d'origine protégée, on ne peut fabriquer du Roquefort qu'à Roquefort, dans un cube qui fait 300 mètres de large, 1 km de long et 300 mètres de profondeur. Musique Au centre de ces caves, c'est le Combalou, un colosse de calcaire qui a cédé à l'érosion. Et ces gigantesques fissures dans la montagne a donné naissance à ces grottes. Ces failles sont appelées les fleurines. D'ailleurs, tu peux sentir avec ta main le vent qui sort de ces fleurines. Musique Le Roquefort serait né par hasard, dans une grotte sur le rocher de Combalou. C'est du moins ce que raconte la légende. Un jeune berger voit passer une jeune fille qu'il trouve fort à son goût et décide de la suivre. Il part alors dans la précipitation et laisse dans la grotte son petit baluchon avec ses provisions. Un morceau de pain et un morceau de fromage de brebis. Pendant un, deux ou trois jours, le berger s'absente. L'histoire ne raconte pas s'il a réussi à séduire la jeune fille. Mais il finit par revenir dans sa grotte. La faim au ventre ouvre son baluchon. A cause de l'humidité de la grotte, le fromage a moisi. Tenayé par la faim, le berger décide néanmoins de le goûter. Et adore. Il a tellement aimé qu'il en a fait et refait dans ses caves. Et le Roquefort naquit. Dans ses caves, on retrouve une alchimie particulière de température, d'hygrométrie et de ventilation qui permet le développement du pénicillium roqueforti. Tu termineras la visite par la boutique et le musée. Mais au départ, le Roquefort s'appelait le Roque plus fort. Je t'emmène découvrir un autre lieu insolite. Tu m'en diras des nouvelles. C'est un temple bouddhiste tibétain. Construit sur le contrefort du Larzac à 800 mètres d'altitude. Un petit coin de Tibet en France. C'est un vrai temple, comme on n'en trouve plus qu'une dizaine encore intacts au Tibet. Le temple a été achevé en 2006. L'érable Ling abrite l'un des plus grands et authentiques tembles traditionnels tibétains d'Europe. Il a été fondé par Sogyal Rimpoche, auteur du livre tibétain « De la vie et de la mort ». A l'intérieur du temple, tu trouveras mille bouddhas. La pièce la plus remarquable est une statue de bouddha de 7 mètres de haut et pesante 10 tonnes. J'espère que cet aras donnait envie d'aller voir ces lieux. ou d'autres. Et n'oublie pas, l'important, c'est pas la destination. L'important, c'est les gens et les lieux que tu vas rencontrer sur ta route. Allez, tcho ! Sous-titrage ST' 501 ... ...